A 50 ans, Vanessa de Mouy n'a rien à envier aux petites jeunettes. Toujours aussi belle et fraîche, l'actrice se dit cependant nostalgique de sa jeunesse et a même posté une photo d'archive sur son compte Instagram ce mercredi 24 mai 2023. L'occasion pour elle d'adresser un message important à ses fans. Il est difficile dans notre société actuelle de ne pas se comparer physiquement aux personnes présentes sur les réseaux sociaux. Pourtant, de nombreuses célébrités encouragent aujourd'hui l'acceptation et la confiance en soi. Si est-il le cas de Vanessa de Mouy, qui a elle-même longtemps souffert de complexes en tout genre et, il se trouve que la plupart d'entre eux n'avaient en réalité pas lieu d'être. Ce mercredi 24 mai 2023, elle a reposté une photo d'elle, publiée en premier temps par un compte fan. Sur la photo, publiée en double sur sa story, Vanessa de Mouy apparaît jeune. Elle a probablement à peine la vingtaine, est à la plage et porte une maillot de bain rose soulignant parfaitement ses jolies formes. Pourtant, d'après ses dires, ce cliché date d'une époque où elle se trouvait peu désirable. Et dire que je me trouvais grosse et moche. S'il vous plaît les filles, et les gars, aimez-vous. A-t-elle légendé cette photo ? Sur la story, il est également indiqué que la photo date des années 1990, sans préciser exactement de quel film elle est extraite. Si elle était à l'époque très complexée, s'y estime maintenant de l'histoire ancienne. Dans une récente interview accordée au magazine Nous Deux, l'ancienne femme de Philippe Lelouch a assuré se sentir désormais très bien dans sa tête et surtout dans son corps. Mon âge, je m'en fiche complètement. J'ai assumé mes premières lunettes et je reconnais que, parfois, j'ai quelques douleurs le matin en me levant. Mais à 50 ans, on est libre. Chacune fait comme elle veut, et surtout pas ce qu'on lui demande pour entrer dans un moule, expliquait-elle en avril dernier. Néanmoins, Vanessa Demoui assume aussi les quelques défauts qu'elle ne parvient pas à accepter. J'ai du mal à voir mes cheveux blancs. Mais je respecte les femmes qui les montrent, celles qui font de la chirurgie esthétique, si ça les aide, et aussi les femmes qui ne font rien, assurait-elle ensuite pour conclure. Rappelons que l'actrice a eu deux enfants avec son ex-mari Philippe Lelouch, Solal, née en mai 2003, et Charlie, née en mai 2011. Depuis, elle a cependant divorcé du comédien et s'est remise en couple avec un mystérieux homme dont elle ne souhaite pas dévoiler l'identité. Après la douleur du divorce, elle est prête à aller de l'avant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501